Alors, vous venez d'avoir l'information comme quoi la réunion est enregistrée, puisqu'elle sera mise en ligne ensuite sur le site du RTES et pourra être revisionnée par les collectivités adhérentes. Et donc, on a une demande de plusieurs élus qui souhaitaient un peu, qui avaient entendu parler de ces nouveaux modèles économiques et de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et qui ont souhaité, au sein du réseau, proposer ce temps d'échange. Alors, avec deux objectifs principaux dans ce webinaire. Le premier, c'est de comprendre, peut-être de mieux comprendre le référentiel de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération, qu'est-ce que ça recoupe, donc plutôt sur une approche un peu, je dirais, culture générale de ces nouveaux modèles économiques. Et puis aussi, et c'est pour ça qu'on a souhaité réunir à la fois Patrice Houdel d'Atémis et Marine Corinthe de Roissy, Pays de France, parce que la question qu'on a aussi très souvent, c'est la façon dont les collectivités locales peuvent mettre en pratique concrètement ces référentiels, mettre en pratique sur leur territoire ces référentiels. Et puis, on aura bien sûr aussi la question un peu du lien avec l'économie sociale et solidaire de l'économie, la fonctionnalité et de la coopération. Alors, on a réuni pour ce webinaire Patrice Houdel, qui est donc chercheur au laboratoire Atémis et qui pilote en lien avec l'ADEME, le dispositif Copter, que je pense, Patrice, tu présenteras un peu plus tard. Oui, oui. Voilà, bonjour. Et Marine Corinthe, qui est donc chargée de mission Innovation sociale à Roissy, Pays de France, et qui est donc un des territoires un peu d'expérimentation de ce dispositif Copter et qui nous expliquera comment, sur le territoire de Roissy, Pays de France, l'accompagnement d'Atémis et la façon dont le référentiel a pu être mobilisé. Alors, je vous invite au préalable à éteindre vos caméras, vous pouvez également les animer si vous voulez, mais en tout cas, surtout, à ne pas hésiter à poser des questions dans la discussion, dans le chat, et puis, donc, tout au long des interventions, et à la fin de chaque intervention, on pourra prendre, on prendra quelques questions ou interventions en direct, enfin, avec la caméra, puisqu'il y a la possibilité d'allumer les caméras et d'intervenir en direct. Voilà, s'il n'y a pas de questions tout de suite, on peut démarrer la rencontre avec, donc, l'intervention de Patrice Rudel sur un peu l'émergence de ce référentiel d'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, donc, référentiel qui a vraiment, je pense, été impulsé par Atémis. Si tu peux dire un mot du laboratoire Atémis, et puis du travail qui a été mené sur ce sujet. Merci beaucoup, Anne-Laure, et ravi de partager avec nous ce temps. Alors, je vais faire un exercice qui n'est pas simple, parce qu'en une demi-heure, je vais vous exposer des éléments qui, à mon avis, mériteraient au moins une heure et demie ou deux heures pour pouvoir les absorber et les discuter. Je vais être un peu rapide et peut-être parfois un peu caricatural, excusez-moi, mais faisons l'hypothèse que si le premier échange nous intéresse, on trouvera les façons de continuer à échanger. Alors, Atémis, c'est un laboratoire d'intervention et de recherche qui s'est intéressé, il y a une vingtaine d'années, à la question du travail. Donc, voilà, moi, je fais partie de ce laboratoire. Aux questions du travail et aux questions des modèles économiques et en faisant une analyse du modèle économique dominant, le modèle industriel, et en pointant un ensemble de limites et d'impasses de ce modèle économique et en réinterrogeant, notamment du point de vue du travail, du sens du travail, la façon dont les mécanismes de productivité, la façon dont on pensait la qualité, la façon dont on pensait la relation avec les clients, etc., étaient problématiques. Petit à petit, c'est construit un autre référentiel qu'on a appelé serviciel et qui a pris le nom d'économie de la fonctionnalité et après économie de la fonctionnalité et de la coopération et on reviendra sur la notion de coopération. Alors, je vais rapidement vous dire, finalement, pas tant que ça, vous donner de définition de l'économie et de la fonctionnalité. Plutôt, pendant qu'on reste sur cette slide, vous dire un tout petit peu comment je vais intervenir. On va se mettre d'accord sur ce qu'est un modèle économique parce que ce n'est pas si simple que ça de s'accorder sur ce qu'on met derrière la notion de modèle économique. Vous partagez trois limites auxquelles je fais l'hypothèse que nous sommes globalement confrontés à l'échelle de nos territoires et vous donner six clés pour agir, qui sont finalement la façon dont le référentiel, à travers un ensemble de concepts opérationnels et de méthodologies d'intervention, propose de dépasser les limites dans lesquelles on est. La figure, je le dis tout de suite, la figure un peu archétypale de la nouvelle trajectoire que l'on imagine, c'est la figure de l'écosystème coopératif territorialisé qui serait une façon de dépasser les formes d'organisation actuelles et le cadre de l'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui. Je vous donnerai quelques dispositifs ressources si vous avez envie de continuer. C'est un nouveau référentiel. Il est bien entendu mobilisable par tout acteur économique et nous avons l'expérience de l'accompagnement maintenant, on va dire, en direct à Témis à travers les différents collègues et moi-même. On a accompagné plusieurs centaines de dirigeants de TPE et de PME. Parmi ces quelques centaines de dirigeants, on a un ensemble de dirigeants qui sont issus de l'économie sociale et solidaire. On a accompagné des entreprises d'insertion, des associations en assez grand nombre. Voilà. On fait l'hypothèse qu'il y a une articulation à penser entre modèle économique et régime de développement des territoires, que dans cette articulation se joue la question de la relation entre les acteurs économiques et les collectivités locales. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de penser ces nouvelles articulations. Alors, si je faisais une intervention auprès de dirigeants d'entreprise, je n'avancerais pas tout à fait dans le même sens que ce qu'on va voir ensuite, mais par contre, je partagerais ce premier schéma pour nous accorder sur ce qu'est un modèle économique à l'échelle d'une entreprise. Alors, quand je dis une entreprise, on est bien d'accord qu'une association est une entreprise au sens que c'est un acteur économique. Donc là, je ne parle pas uniquement des CRL, mais je parle bien de tout type d'entreprise, y compris les entreprises de l'ESS. La première chose dans un modèle économique, c'est qu'il faut être capable de définir la valeur que l'on va chercher à produire. Alors, on va dire notre offre, pour aller vite, quelle est notre offre ? Et derrière notre offre, en quoi notre offre, elle rencontre une utilité ? Quelle est l'utilité de notre offre ? La deuxième dimension, c'est de voir le type de ressources dont on a besoin et la façon dont on va les mobiliser et les développer. Alors, les développer, pourquoi ? On a besoin de ressources matérielles, on a besoin de locaux, on a besoin de matières premières, mais on a aussi besoin d'un ensemble de ressources dites immatérielles qui sont liées au travail, aux personnes. Ce sont, par exemple, un ensemble de compétences, une capacité à créer de la confiance dans notre proposition, etc. Et je vais vite là-dessus, mais déjà, une dimension un peu spécifique de ces ressources, c'est qu'elles peuvent se développer à l'usage. À travers le travail, on développe, on peut développer de la compétence, on peut développer de la confiance, on peut développer de l'engagement. Donc là, on voit bien qu'il y a une création de valeur potentielle à travers le pilotage de ces ressources. La troisième dimension, c'est bien sûr qu'on va s'organiser pour produire notre offre, notre proposition de valeur, et on va s'organiser entre ce qui va être dans le périmètre de notre structure, de notre organisation, et dans une relation avec d'autres acteurs, car il est extrêmement rare que l'on travaille tout seul, qu'on ne soit pas en lien, soit avec des fournisseurs, avec des partenaires, avec d'autres. Le point clé suivant, c'est la façon dont la valeur que l'on crée va se transformer en valeur monétaire, puisque tout l'enjeu est celui-ci, c'est que l'offre, et à travers l'offre à travers la délivrance d'un bien ou d'un service, on va créer une utilité, on va créer une valeur qui va se transformer en valeur monétaire, et donc il y a une façon de créer le revenu, un mode de contractualisation, un mode de conventionnement autour d'une création de revenu qui va venir soutenir bien sûr la dynamique de l'entreprise. Derrière, on a deux dimensions complémentaires, la façon dont on va accumuler cette valeur monétaire et dont on va la répartir au service de la pérennité de notre structure et de la répartition entre ceux qui possèdent le capital, les travailleurs, les clients. Et puis, bien entendu, tout ça, ça s'inscrit dans un mode de gouvernance ad hoc avec notamment une dimension juridique à la gouvernance, et vous savez tous que le statut est une marque qui vient soutenir une certaine forme de gouvernance. Voilà. Quand on parle de modèle économique, on est bien au-delà d'un business modèle ou de la question simplement monétaire du sujet, mais on est bien sur l'ensemble de ses dimensions. Alors, quelles sont les limites auxquelles on est confronté aujourd'hui ? Je vous en propose trois. La première, c'est le modèle dominant dans lequel on est tous et toutes inscrits. C'est un modèle où les activités sont vendues dans une logique de volume, c'est-à-dire on vend des biens, on vend des services, et le chiffre d'affaires est lié à la capacité à démultiplier la vente des biens ou la vente de ces services. Donc, on voit bien tout de suite que par rapport à la question des ressources environnementales, des ressources de la matière, de l'énergie, on a un vrai souci, c'est comment on peut faire un développement plus durable avec des acteurs économiques qui sont tous inscrits dans une logique de volume. y compris les acteurs de l'ESS, d'ailleurs, qui ne sont pas différents des autres de ce point de vue-là. Et puis, la deuxième dimension, c'est que la façon dont on va penser l'organisation de la production, elle est issue du monde industriel et qu'y compris pour produire des services, on a utilisé les ingrédients du modèle industriel. Donc, on cherche à avoir des offres standards qu'on peut dupliquer, on cherche à faire des gains de productivité. C'est important, la productivité, c'est essentiel même. Par contre, il y a différentes façons de faire ces gains de productivité. Et là, on va se spécialiser, on va spécialiser des tâches, on va spécialiser des activités. On va un petit peu presser nos sous-traitants. C'est la question de l'intensification du travail, de la réduction du coût du travail. On va faire des économies d'échelle en vendant plus. Donc, on retrouve la logique de volume. Et là, on voit que ce deuxième point, il montre notamment dans un moment où de nombreuses activités sont dans une forme de concurrence, que la dynamique de gains de productivité, raffinée à l'extrême, en fait, elle crée un ensemble de contre-effets, notamment du point de vue du travail, de l'épuisement, de la perte de sens dans le travail et confère la montée en puissance de la question des burn-out. Donc, ça, c'est une première limite. Et il faut que, notre hypothèse, c'est qu'il faut que le modèle économique sorte de cette logique industrielle et de cette logique de volume. La seconde limite, c'est que, que l'on soit un acteur public ou un acteur privé, aujourd'hui, tout seul, on n'est plus en capacité de tenir l'ensemble des dimensions qui vont permettre de répondre de façon pertinente aux enjeux qui sont les nôtres. Vous voyez, est-ce qu'on construit du logement ou est-ce qu'on parle d'habiter un territoire ? Est-ce qu'on développe du circuit court ou est-ce que notre enjeu, c'est le bien-vivre alimentaire, avec tout ce que ça va poser en termes d'accessibilité, pas simplement aux produits, mais à la compréhension des enjeux d'alimentation ? Est-ce qu'on est sur le développement de la pratique du vélo ou sur des enjeux de mobilité et d'accessibilité du territoire ? Est-ce qu'on est sur une prévention des déchets ou sur un accompagnement au changement de mode de vie qui va avoir pour impact de, notamment, changer des modes de consommation et réduire la production de déchets à la source ? On voit bien qu'on a des enjeux qui évoluent sur nos territoires et qu'aujourd'hui, les réponses de chacun sont beaucoup trop segmentées pour être pertinentes et pour être efficaces. Alors, ça, c'est valable pour les acteurs publics, avec des services qui travaillent généralement de façon séparée des uns des autres, comme pour les acteurs privés qui vont intervenir sur une partie de la réponse à construire. Et face à ça, on pourrait imaginer qu'il suffit de se coordonner, mais on voit que la coordination n'est plus suffisante pour dépasser ces... La coordination, c'est l'hypothèse pour aller vite que si chacun fait bien son travail, eh bien, ensemble, on arrive à créer une valeur commune. Or, aujourd'hui, on voit bien que cette coordination, elle est prise en défaut dans un certain nombre de situations où les enjeux des uns et des autres ne sont pas complètement accordés et où il ne suffit pas de simplement organiser une coordination entre nous pour garantir une pertinence et une qualité de la proposition qu'on va faire ensemble. Vous voyez tout de suite que face à ça, va se mettre en avant la question de la coopération sur laquelle on reviendra tout à l'heure. La troisième limite, c'est que dans beaucoup de situations, en fait, on voit bien qu'il y a un enjeu à accompagner des nouveaux modes de vie et puis des nouveaux modes de production quand on accompagne des entreprises ou quand on dialogue avec son tissu économique. En tout cas, par rapport aux habitants de notre territoire, un enjeu à accompagner des nouveaux modes de vie plus soutenables. Mais comment s'y prend-on pour accompagner ces modes de vie ? Est-ce qu'on agit sur les personnes en créant des cadres de contraintes pour les faire bouger ou est-ce qu'on part de la compréhension des usages, des pratiques ? Et là, il y a une hypothèse que dans beaucoup de situations, finalement, on développe des offres de services, des formes d'intervention qui restent relativement génériques et qui peinent à partir d'une compréhension des usages. Il y a un petit schéma qui, juste sur la slide d'après, qui vous montre ça. Par exemple, vous faites un écoquartier, donc vous allez penser à un aménagement de votre quartier. Vous allez imaginer beaucoup de verdure, un ensemble de mobilités partagées, mobilités douces ou actives. Et puis, une fois que le quartier commence à se remplir, vous vous rendez compte qu'il y a un ensemble de voitures qui sont là et qui continuent à exister. Et vous vous dites quand même, ces habitants, ils ont vraiment du mal à changer. Pourtant, on avait tout mis en œuvre pour qu'ils puissent changer leur mode de déplacement. En fait, on voit bien qu'on a présumé, présagé d'une capacité des personnes à changer. On l'a fait à la fois en proposant une nouvelle offre de transport, mais aussi en contraignant l'espace public, la place de la voiture, et que ça ne marche pas à tous les coups. Une fois que le quartier est fini, c'est quand même assez problématique de réguler ces voitures qui apparaissent sur les trottoirs. Alors, comment on peut essayer d'évoluer et comment l'économie et la fonctionnalité de la coopération se proposent d'agir ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'aller vers l'émergence et la formalisation d'écosystèmes coopératifs territorialisés. Alors, quand on emploie cette terminologie, on parle bien d'une figure économique. On fait référence, bien sûr, à la notion d'écosystème, telle qu'on peut la trouver dans la nature. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de le décrire du point de vue du modèle économique et des mécanismes économiques. Ce sont donc un écosystème, c'est un ensemble d'acteurs sur un territoire. Donc, dans les acteurs, on va trouver, bien entendu, les entreprises, mais aussi les collectivités. Ça peut être des services de l'État, des associations, des citoyens qui vont construire une dynamique économique en coopération pour prendre en charge ou plusieurs enjeux du territoire, répondant aux grandes fonctions de vie. Notre hypothèse, c'est que quand on cherche, finalement, derrière la production des biens ou des services, qu'est-ce qui se joue en termes d'utilité, on arrive à remonter assez régulièrement vers les questions autour de l'alimentation, du soin et de la santé, de l'habité, de la mobilité, de l'éducation, de la formation, de la culture et puis, bien sûr, les enjeux de travail dans une perspective de bien-être écologique et social. Alors, on est bien dans une nouvelle figure productive et l'idée, c'est que l'ensemble des acteurs s'engagent ensemble et créent des nouvelles conventions entre eux. Tout ça, c'est aussi une nouvelle façon de travailler ensemble et on reviendra sur la question du travail qui est centrale à notre avis. Alors, je dirais six clés pour agir ou six dimensions pour agir. La première, c'est la question de la valeur. Comment on exprime la valeur qu'on va chercher à créer ? On voit qu'on a une difficulté. Alors, vous, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, vous connaissez cette question. Elle est centrale dans l'ESS puisqu'on cherche à créer des valeurs qui renvoient à des enjeux sociaux, sociétaux, à des enjeux environnementaux. Et il faut qu'on soit en mesure de dire derrière le bien ou derrière le service, derrière l'activité que je propose, il y a un ensemble de dimensions de valeurs auxquels je contribue. Alors, nous, on propose de travailler cette question à partir des effets utiles, c'est-à-dire en quoi le bien ou le service que je propose crée une utilité, quels sont les effets utiles d'une ressourcerie pour les habitants. Ce n'est pas comment est développé le service de la ressourcerie, mais quels sont les effets utiles du service pour les habitants. Et puis, d'explorer les fameuses externalités, les fameux effets indirects, les effets non voulus de notre activité sur d'autres acteurs. Ces externalités, vous le savez, étant positives ou négatives. Et il va y avoir tout un enjeu à voir comment on va les internaliser dans notre création de valeurs. C'est-à-dire, on va supprimer une externalité négative, auquel cas, on aura créé de la valeur puisqu'on aura évité d'en détruire, où on va valoriser une externalité positive et on va réussir à construire un modèle de relation et de contribution qui va venir soutenir la génération de cette valeur. Et finalement, ce n'est plus une externalité puisqu'elle aura été internalisée dans notre modèle économique. Ça, c'est la première clé pour agir, d'être capable d'exprimer, peut-être dans des formes un peu renouvelées, la valeur que l'on cherche à créer. La deuxième, c'est de partir d'une compréhension des usages et des pratiques des personnes. On a une définition de l'économie de la fonctionnalité qui met en avant cette idée que, finalement, on va viser à développer une performance d'usage. C'est-à-dire, c'est bien une capacité à créer une valeur à partir des usages existants ou en accompagnement des changements d'usage ou en proposant des choses qui ont un usage plus pertinent. Donc, il faut qu'on arrive à s'outiller et à mettre en travail la question de la compréhension des usages, des pratiques des personnes dans leur quotidien pour ne pas agir sur ces personnes, mais bien construire avec elles les nouvelles réponses. Troisième clé. La troisième clé, c'est cette idée, pour dépasser la limite des actions trop segmentées, c'est l'idée de construire une solution intégrée. J'ai pris un petit exemple. Pour développer l'usage du vélo sur mon territoire, qu'est-ce qu'il faut que je réussisse à réunir ? Et vous voyez bien que très rapidement, il y a trois dimensions qui apparaissent. D'abord, il y a la question de l'accès au vélo. Alors, comment je favorise le fait que les gens puissent à un moment avoir un vélo pour faire du vélo ? Ça peut être une logique de partage de vélo, ça peut être du prêt de vélo, ça peut être de la location de vélo. On peut aider à l'achat de vélo. On peut favoriser les brocantes pour la circulation, la revente de vélo. Donc, vous voyez, il y a l'enjeu de l'accès au bien, mais il y a aussi l'enjeu de l'accompagnement à l'usage. Alors, est-ce que c'est de l'apprentissage, des cours d'apprentissage ? Est-ce que c'est l'appui à une association qui nous aide à entretenir notre vélo et à le réparer ? Est-ce que c'est l'organisation de balades à vélo pour travailler la pratique du vélo ? Enfin, vous voyez, il y a différentes dimensions pour accompagner à l'usage. Bien entendu, il y a un rapport à l'aménagement. L'aménagement, ce sont des pistes, mais c'est aussi un ensemble de services, d'aménités, de services pour pouvoir bien circuler, des points d'attache, des stations de gonflage, des pneus, etc. Notre hypothèse, c'est qu'il faut que tout ça soit inclus dans une solution intégrée, c'est-à-dire que c'est toutes ces dimensions-là qui doivent s'intégrer pour qu'au final, on arrive à développer l'usage du vélo sur le territoire. Alors, quand on dit solution intégrée, on voit bien que si on enlève une des dimensions, en fait, la performance n'est pas au rendez-vous. On n'aura pas l'usage. Voilà. Si les gens n'ont pas accès au vélo, il n'y aura rien derrière. Mais il ne suffit pas d'avoir accès au vélo pour qu'il y ait une pratique du vélo qui se développe sur le territoire. Il faut qu'on comprenne quels sont les freins à l'usage. Il faut qu'on y réponde. Et en même temps, il faut qu'il y ait une qualité d'espace qui le permet. Donc, penser ces nouvelles réponses dans des logiques de solutions intégrées. Et vous voyez bien que ça va être plusieurs acteurs qui vont travailler ensemble et qui vont agir ensemble pour tenir cette solution intégrée et cette performance. La quatrième clé, c'est apprendre à coopérer. Alors, la coopération, c'est une question de travail et c'est une question centrale dans notre travail. C'est une question de performance économique. Ce n'est pas qu'une question morale parce que souvent, on a des formes d'injonction à la coopération qui renvoient un peu à des valeurs morales où il faudrait qu'on coopère avec les autres. Mais en fait, qu'est-ce que ça signifie coopérer et pourquoi on a besoin de rappeler qu'il faut coopérer ? De notre point de vue, coopérer, c'est agir, travailler en étant capable de comprendre et de prendre en compte les contraintes de l'autre. Alors, ça peut être les contraintes de mon collègue, ça peut être les contraintes de l'acteur avec qui je travaille, ça peut être les contraintes du bénéficiaire à qui j'adresse ma réponse. Et bien entendu, je vais en attendre la réciprocité. Alors, si vous êtes d'accord avec cette définition de la coopération, vous voyez bien pourquoi elle n'est pas naturelle, parce que c'est un effort et pourquoi elle ne peut pas être imposée, mais il faut qu'on trouve des dispositifs, des cadres, des espaces qui vont venir soutenir la coopération. Le premier d'entre eux étant la capacité à comprendre et à connaître l'autre dans la relation de travail, à comprendre ses enjeux de travail, à quoi il est confronté. Vous le vivez dans le binôme technicien-élu. Une bonne coopération, c'est la capacité de l'élu à porter ses enjeux politiques tout en comprenant les contraintes techniques, administratives, financières, juridiques que vont porter les personnes de l'administration dans la mise en œuvre de la politique publique. Et inverse pour les services, c'est bien la capacité à tenir ces enjeux de travail tout en étant attentif aux enjeux politiques qui sont portés par mon élu. Alors, la coopération, vous le voyez, ce n'est pas l'hypothèse qu'on va s'accorder sur une visée commune. Ça, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant, parce que quand bien même on aurait une visée commune, on n'a pas les mêmes enjeux chacun. On est renvoyé chacun à des enjeux de travail qui nous sont propres. Et donc, coopérer, c'est être capable de comprendre les enjeux de l'autre et de vouloir les comprendre et les prendre en charge pour agir ensemble. Le cinquième ingrédient, c'est comment on va déplacer la façon de contractualiser. Alors, l'hypothèse, c'est essayer de contractualiser, de créer du revenu sur la valeur que l'on crée et pas sur les moyens qu'on a mobilisés. De ne pas acheter des moyens. Alors, acheter des moyens, nous le faisons tous et vous le faites tous dans les collectivités. Vous achetez des nombres d'ateliers, vous achetez des jours de consultants, vous achetez des nombres de repas pour la cantine et pour faire ces repas, des kilos de viande ou de légumes. Donc, en fait, on est sans arrêt en train de contractualiser comme ça sur des moyens, sur des volumes. Vous voyez, l'expression de la contractualisation, elle se fait sur un rapport à des moyens et pas, bien entendu, avec une qualité derrière les moyens. Ils sont bio ou ils ne sont pas bio, etc. Mais malgré tout, la contractualisation nous invite ou invite le prestataire à vouloir nous en proposer toujours plus. C'est comme ça qu'il développe son chiffre. Alors, pour aller très vite, on pourra revenir dessus, mais une façon peut-être d'imaginer des retournements, c'est de dire, voilà les dimensions de performance d'usage, voilà les dimensions de valeur que je souhaite se voir créer pour ma cantine. J'ai fait un travail, donc je veux, moi, qu'il se passe des choses du point de vue de la qualité des repas, du point de vue du soutien des producteurs locaux, de l'éveil gustatif à travers la diversité de ce qui est proposé, de la satisfaction des enfants, de la réduction du gaspillage, etc. Voilà le niveau de dépense que je peux engager pour tenir ces différentes dimensions de valeur. Si vous êtes en mesure ou pour être en mesure de tenir cette valeur, moi, je peux y accorder un niveau de dépense qui me paraît acceptable à la fois du point de vue de la valeur que je cherche à tenir et du point de vue des moyens qui sont les miens. Comment, maintenant, coopère-t-on pour mettre en œuvre une solution intégrée ? Vous voyez bien qu'on n'est pas dans un cahier des charges avec un prescrit qui décrit déjà tout ce qu'il faut faire et une mise en concurrence pour prendre l'offre la plus avantageuse, généralement au moins dix ans en le matinant de quelques composantes environnementales et sociales. Le dernier point, la dernière dimension, c'est soutenir l'engagement et soutenir le travail des personnes. Au premier rang, soutenir votre propre engagement et votre propre travail en tant qu'élu ou en tant que technicien. Parce que tout ce qui est posé là, dans cette évolution vers une nouvelle trajectoire, à la fois pour les acteurs économiques, en lien avec les collectivités, avec les bénéficiaires à l'échelle des territoires, c'est du travail et ça change notre travail. Ça nous oblige à changer, ça nous oblige à nous déplacer dans nos organisations, à nous organiser différemment, à développer des nouvelles compétences, à développer une capacité à coopérer, peut-être, nouvelles et on a besoin de soutenir ce travail, de soutenir ces efforts en installant ce que l'on appelle des dispositifs de réflexivité. Alors, parmi les dispositifs de réflexivité, on peut citer par exemple le retour d'expérience, revenir sur une action qu'on a menée ensemble pour comprendre à quelles conditions on a pu la tenir, qu'est-ce qui a émergé en termes de questions de coopération, de valeurs créées, etc. Ça peut être des groupes de pairs, on y reviendra, c'est-à-dire des personnes qui partagent une même réalité, une même réalité de travail et qui vont se retrouver pour mettre en discussion les enjeux qui sont les leurs, les questions qui sont les leurs et avoir finalement un soutien à travers l'écho qu'ils vont rencontrer dans les pairs et l'espace de mise en discussion de son travail. Ces dispositifs-là, on le sait, sont des dispositifs qui font ressource du point de vue du travail et qui sont indispensables. Sinon, plus vous êtes engagé, plus vous risquez l'épuisement. Et à un moment, l'épuisement, il se matérialise par un effacement. Alors, on n'est plus élu, on ne repart pas, en tant que technicien, on part, en tant que citoyen bénévole dans une association, on s'arrête parce qu'on n'a pas cette reconnaissance et on n'a pas cet appui dans notre travail, ce qui est un élément central de toute méthodologie d'accompagnement de la transition. C'est presque le premier élément à mettre en place, selon nous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, je vous donne juste quelques éléments de ressources qui existent aujourd'hui. Alors, je ne vous dis pas qu'elles sont accessibles à tous comme ça demain, mais en tout cas, sachez que ça existe et si vous souhaitez qu'on en discute, on peut en discuter, il y a effectivement un dispositif qui a été mis en place par l'ADEME qui s'appelle Coopter, Territoire de services et de coopération, qui vise à expérimenter l'accompagnement à l'incubation d'écosystèmes coopératifs territorialisés. Et Marine va en parler tout de suite, puisqu'on a travaillé avec Roissy à ce sujet-là. C'est un programme qui, à la fois, forme des accompagnateurs, mais en relation des accompagnateurs avec des premiers collectifs qui ont cette perspective de création d'écosystèmes coopératifs territorialisés et qui a mis en place un dispositif de retour d'expérience et de lien aux acteurs académiques de la recherche pour regarder comment, au fur et à mesure, on conforte un référentiel à partir de ces accompagnements. L'ADEME étant, en ce moment, en train de repérer dans les différentes régions, d'un ensemble de régions, s'il n'y a pas quelques projets qui pourraient à nouveau être soutenus dans une instruction qui irait entre maintenant et le début d'année prochaine. Au sein de l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, qui est une association que l'on a créée avec d'autres acteurs, notamment des clubs territoriaux qui portent le référentiel de l'EFC, des intervenants, des consultants qui sont formés, des acteurs d'intermédiation, on a porté un atelier qui s'appelle Ville-Père, territoire pilote de la transition. Alors, on l'a porté aussi au départ, à partir de l'expérience de la ville de Los Anguels. Et ce dispositif, il est un apprentissage d'un dialogue entre des petits collectifs qui sont composés à chaque fois d'élus, de techniciens et d'opérateurs qui viennent ensemble mettre en discussion leur trajectoire de transition et avec des ingrédients qui vont, à certains moments, on dialogue entre les différents acteurs, donc on comprend mieux les contraintes et les enjeux de l'autre. À certains moments, dans le dispositif, on se réunit entre pairs et on échange entre pairs. Et là, nous sommes en train de réfléchir à la création de groupes de pairs pérennes. Donc, si ça intéresse des personnes de réfléchir sur leur participation à des groupes de pairs, notamment les techniciens des collectivités et notamment des groupes de pairs d'élus, c'est une perspective que l'on a, c'est des choses qu'on peut réfléchir, notamment en lien avec le RTES, si à l'échelle du réseau, ce sont des choses qui vous intéressent. Au-delà, l'Institut européen travaille en lien avec un ensemble de clubs dans des régions. Il y en a en Auvergne-Rhône-Alpes, en Grand Est, en Haute-France, en Normandie, en Ile-de-France, en Occitanie. En PACA, ce n'est pas à l'échelle de la région, mais il existe des choses. Il y en a un qui se construit en Nouvelle-Aquitaine en ce moment. Donc, c'est aussi des espaces vers lesquels on peut se tourner. Et puis, à Témis, nous, en tant que laboratoire d'intervention recherche, on anime des formations, on réalise des accompagnements, on anime des dispositifs de retour d'expérience et de supervision pour soutenir le travail. Voilà, je vois tout de suite la petite remarque de Cluster Jura sur le travail de Pascal et Anne Beaubillard sur la coopération. On n'a pas tout à fait la même définition de la coopération. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Moi, je connais bien Pascal. C'est Patrick, d'ailleurs. C'est Patrick et Anne. C'est pas Pascal. Et on a des définitions, des points de départ pour définir la coopération qui ne sont pas tout à fait les mêmes, des définitions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, finalement, des approches de ce que signifie la coopération et comment la mettre en œuvre qui ne sont pas tout à fait identiques. mais c'est important de se construire un point de vue et de le tenir pour éviter que l'on… s'accorder sur ce que l'on met derrière la coopération et l'enjeu de la coopération. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice, pour cette présentation très claire, je trouve, et dans les temps, ce qui est quand même un défi pas évident. Je ne sais pas s'il y a quelques premières questions au remarque, effectivement, par rapport aux travaux de la coopération de Patrick et Anne. Donc, j'ai mis le lien vers l'Institut des directeurs coopératifs Instercop, mais qui est, en dehors peut-être des approches un peu différentes de la coopération, qui est quand même beaucoup moins autour des questions de coopération économique. Ce qui est quand même, dans votre approche, ce qui est quand même central, c'est aussi les échanges économiques entre les acteurs. L'approche de Patrick et Anne est plus sur un peu les fondements de la coopération, enfin les implicites, comme ils disent, de la coopération, ce qui permet la coopération sur un territoire entre des personnes et entre des structures, mais pas forcément dans une visée économique. Voilà, alors n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, soit en intervenant, soit via le chat. Alors, il y a une question dans le chat de Nicolas Moreau sur, est-ce qu'il existe des collectifs d'acteurs type, donc vous savez, des collectifs d'acteurs type qui sont plus aptes à coopérer que d'autres, selon la composition du groupe ? Moi, a priori, de mon expérience, non. Alors, c'est l'occasion de dire qu'en Bourgogne-Franche-Comté, il y a aussi des dynamiques autour de l'EFC, et un club qui est en émergence, il y a un soutien des institutions régionales. Non, c'est lié au... Enfin, ce sont des questions qui sont d'abord personnelles, dans la façon dont chacun aborde son travail. Donc, c'est une façon de penser son travail. Ce n'est pas lié à un type d'acteur, je ne pense pas. OK, merci. Patrice, tu es d'accord pour qu'on donne tes coordonnées ? Oui, oui, bien sûr. Je les mets dans le chat. Sur quels travaux on s'appuie quand on dit que ce n'est pas naturel ? Parce qu'en fait, naturellement, vous êtes pris par vos enjeux de travail, et vous n'êtes pas pris par les enjeux de travail de l'autre. C'est normal. C'est parce que vous tenez d'abord les vôtres. Si vous acceptez cette définition de la coopération, si vous êtes le président d'une association et que vous dialoguez avec les élus ou les techniciens de votre collectivité, en tant que président, vos enjeux, c'est la pérennité de votre association, la façon dont vous allez demain continuer à pouvoir salarier vos personnes, etc. Et ça renvoie à un ensemble d'enjeux propres qui ne sont pas l'enjeu dans un premier niveau, qui ne sont pas l'enjeu de l'élu, qui, lui, a ses enjeux d'élu, de portage de son projet politique, de sa temporalité politique, du jeu institutionnel dans lequel il est. Ce ne sont pas les enjeux du technicien qui, lui, a un cadre, a des règles de distribution des financements, etc. Donc, ces enjeux ne sont pas accordés. Par contre, travailler ensemble, ça veut dire qu'à un moment, on est capable de suffisamment se comprendre pour trouver une capacité à ce que les enjeux des uns et des autres soient pris en compte. Ce n'est pas naturel. « Pensez-vous que l'EFC est une évolution du mode projet ? » Oui. En tout cas, nous, on réfléchit beaucoup sur mode projet et, on va dire, pilotage de trajectoire. Au sens, la logique… Alors, moi, j'ai une formation d'agent de développement local. J'ai été formé à la méthodologie de projet. J'ai été élu local aussi. Donc, la méthodologie de projet, je la connais parfaitement bien. C'est ma formation initiale. Si on pousse à l'échelle des collectivités, la logique projet, c'est la planification, les schémas directeurs, la planification. Et en fait, on voit aujourd'hui qu'elle est réinterrogée dans un ensemble à différents niveaux. Et nous, on réfléchit sur ce que signifie piloter plutôt des trajectoires, soutenir des ressources, soutenir le développement de ressources, soutenir le développement de ressources, soutenir les engagements, la capacité d'engagement, développer un patrimoine à l'échelle, un patrimoine collectif à l'échelle d'un territoire qui va permettre de s'engager ensuite collectivement pour construire des réponses, mais peut-être dans des formes un peu renouvelées. Merci. Il y a également une question de Katel Martin de Angers Métropole. Qu'est-ce qu'il y a dans votre labo des designers ? Le design intègre la section de performance d'usage. Non, on n'a pas. On nous parle souvent du design de service et de ces approches-là. Aujourd'hui, on travaille sur vraiment la question des effets utiles du service. Derrière les effets utiles, ça renvoie à quelle dimension de valeur et quels sont les éléments de biens ou de services à mettre en œuvre. Donc, c'est assez proche dans une certaine mesure du design de service, de ce que j'en ai compris, mais on ne l'aborde pas à partir de ça. En tout cas, Atemis ne le fait pas. Après, on travaille avec des acteurs, notamment Nekoé, en région Centre-Val-de-Loire, je crois, qui est spécialisé là-dessus et qui est un peu dans le réseau de l'Institut de l'EFC. Donc, ce sont des gens qui, eux, font les liens. Ok, peut-être une dernière question de Philippe Mingard avant de passer la parole à Marine. Corinthe, comment traduire concrètement la contractualisation de la valeur créée dans le cadre de la commande publique ? Je vous l'ai un peu dit, d'une manière générale, ça ne s'applique pas qu'à la question de la commande publique. D'une manière générale, le jour où on sera capable de dire « Moi, je cherche ça, je suis prêt à mettre temps et pour ce que je suis prêt à mettre, comment on peut travailler ensemble ? » Ou alors, « Engageons-nous sur un ensemble de moyens, mais si on fait des économies de moyens, partageons-nous les bénéfices. » Il y a tout un tas de réflexions. Là, je vais vite, je ne peux pas tout vous les donner, mais c'est un vrai enjeu. Derrière, c'est bien, au vu de la valeur qui a été créée, je suis prêt à vous donner temps. Ce n'est pas au vu des moyens mobilisés, c'est au vu de la valeur créée. Et donc là, on aura un intérêt ensemble à développer la valeur de service sous réserve qu'elle soit reconnue monétairement. Alors, dans le cadre d'un marché public, je vous l'ai dit, est-ce qu'on est capable de plutôt partir, être clair sur un niveau de dépense acceptable et pas chercher la mise en concurrence des acteurs, mais plutôt dire « Voilà mon niveau de dépense acceptable. » Ça se fait déjà dans certains cahiers des charges. Pour ce niveau de dépense, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Et je vais regarder la pertinence. Bien sûr, je vais regarder les moyens que vous allez mettre, mais je vais m'intéresser à la pertinence de votre proposition. Mais je ne joue pas sur une logique de concurrence où le critère prix est 50 % ou même 40 % de la note. J'essaye de penser autrement la relation et de considérer que je suis prêt à dépenser ce niveau que j'annonce. Merci. On pourra renvoyer à certains webinaires autour des questions de partenariats d'innovation qui sont aujourd'hui permises par la commande publique et dans lesquelles peuvent s'intégrer certaines approches. Juste Anne-Laure, par rapport à ça, il y a aussi un atelier commande publique dans l'Institut. Donc, on peut aussi regarder comment on peut croiser là où on en est dans nos ateliers et s'il n'y a pas de la fertilisation croisée à faire. En tout cas, ça, ça existe. Sur la question des impacts, c'est compliqué parce qu'entre effet utile, externalité, impact, ça n'a pas tout à fait les mêmes origines, etc. Il faut savoir s'il y a impact. Après, derrière, on dit impact direct, impact indirect, etc. Donc, ça mériterait qu'on en discute pour voir ce qu'on met derrière ces différents termes. Merci beaucoup. Mais sans aucun doute, avec le témoignage de Roissy, Pays de France, de Marine Corinthe, il y aura quelques éléments de réponse. Marine, alors je ne sais plus si vous intervenez tous les deux sur cette deuxième partie. Non, c'est Marine. Marine, c'est Marine. OK, parfait. Donc, Marine, tu es sur une mission, innovation sociale, l'agglomération Roissy, Pays de France, et donc qui a mené un travail dans le cadre du programme Copter avec Atemis. Je te laisse présenter la démarche. Merci. Patrice, n'hésite pas aussi à compléter, à intervenir. Effectivement, on est sur de présentation, mais Patrice a été, avec la question d'appui, le binôme qui nous a accompagnés effectivement dans le cadre de cette application-là, du référentiel de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et pour revenir un petit peu, moi, effectivement, je suis chargée de mission innovation sociale à l'agglomération Roissy, Pays de France. On est sur un territoire, donc une agglomération de 42 communes sur deux départements qui croisent effectivement des enjeux autour d'une forte urbanisation et des espaces ruraux et une grande majorité de tares agricoles sur le territoire. Et en fait, notre point de départ pour travailler ces enjeux, ça a été le projet de la fourche à la fourchette. Donc, c'est un projet qui découle effectivement de plusieurs stratégies en matière d'alimentation territoriale. On avait une charte agricole qui préservait des espaces agricoles, un plan climat et énergie territoire qui intègre aussi certains enjeux. On a été au niveau de l'ESS labellisé territoire French Impact. Et donc, au sein de cette labellisation, on a identifié trois défis, dont un sur l'alimentation durable. Et donc, pour aller travailler ce défi-là territorial à travers l'ESS, on a répondu à un appel à un projet de l'ADEME pour accompagner le changement de comportement. Donc, en 2019, ce qui nous a permis de travailler ce projet de la fourche qui visait à trois objectifs. Relocaliser le profitement alimentaire, lutter contre les espages alimentaires et rendre accessible l'alimentation durable. L'objectif étant de travailler un petit peu, de structurer une gouvernance alimentaire territoriale. Donc, voilà, ça, c'est le chapeau de notre projet. Et donc, l'idée étant de pouvoir, sur ce projet-là, accompagner à la fois le développement de projets ESS et hors-ESS, mais j'y viendrai par la suite, en faire de l'alimentation durable, accompagner les changements de pratiques, de comportements alimentaires et de fédérer un écosystème autour de l'alimentation durable. Et donc, voilà, ça, c'était le projet initial de la fourche à la fourchette. Et en fait, du coup, l'ESS a été un premier point d'entrée pour prendre en charge, effectivement, l'enjeu social d'une alimentation saine et qualité, mais aussi l'enjeu environnemental d'accessibilité à une alimentation durable. Et donc, en fait, c'est l'ADEME, en répondant à cet appel à projet, qui nous a interpellés, effectivement, en proposant à l'agglomération d'essayer de travailler un petit peu avec ces notions-là d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, faisant l'hypothèse que ce référentiel-là pouvait faire ressource, en fait, pour structurer notre projet, notre gouvernance alimentaire territoriale. Et voilà, pour travailler un petit peu ce projet-là. Et donc, peut-être la slide suivante. Donc, effectivement, on a été pilote du programme Coopter avec un autre projet. Et donc, concrètement, pendant 12 mois, on a été accompagnés par, du coup, Patrice pendant le binôme ATEMIS. Et effectivement, c'est toujours un binôme de recherche-intervention qui s'opère pour accompagner les territoires ou les collectifs qui souhaitent travailler ce modèle-là. Et donc, avec la situation appui également. Et donc, l'objectif de l'accompagnement, c'était de pouvoir sensibiliser les acteurs à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, un petit peu, voilà, les premières prémices de ce que vous a présenté, Patrice, d'aller un petit peu encore plus loin, les questionner et de s'approprier. Parce que, voilà, c'est des notions qui, finalement, font écho. Mais il faut pouvoir aussi bien les saisir et se les approprier pour les mettre en œuvre. Et de pouvoir aussi identifier, justement, les acteurs clés liés à l'approche servicielle et faire émerger une dynamique coopérative sur le territoire. C'est ce dont on parlait, de pouvoir faire émerger des écosystèmes coopératifs territorialisés. Et donc, effectivement, de pouvoir développer une première approche de nouveaux modèles économiques. Appliquer, nous, du coup, on parlait des différentes fonctions de vie ou des usages, un petit peu d'application. Là, nous, on est davantage, effectivement, sur l'agriculture et l'alimentation. Comment, effectivement, rendre accès à l'alimentation durable. Et comment explorer d'une telle solution de biens et de services en entendant la réflexion sur les visages et les modes de vie. Et donc, très concrètement, pour la slide suivante, très concrètement, comment on a travaillé avec, du coup, Patrice et Benjamin Mazur pour l'association Appui. Très concrètement, il y a plusieurs niveaux de travail, de mise au travail. D'une part, il y a effectivement eu le soutien à la mise en œuvre, justement, de cette gouvernance interne à la démarche. Très concrètement, il y a eu des moments d'acculturation et d'appropriation du modèle de l'EFC, à travers vraiment des temps de formation, de sensibilisation, et de mise au travail aussi au sein de la gouvernance interne, un petit peu de notre démarche. C'est-à-dire que, très concrètement, en termes de pilotage du projet de la fourche à la fourchette, nous, en interne, voilà, je travaille à la direction emploi politique de la ville, donc au niveau de l'ESS. Mais bien évidemment, travailler les questions de l'alimentation, on les travaille avec une direction de l'aménagement, le développement durable, la culture et le patrimoine, le commerce, et donc il est temps de pouvoir travailler une gouvernance interne. Donc, ça nous a effectivement accompagnés dans cette transversalité, nous, au sein de notre travail et finalement de l'animation territoriale et également de l'émergence de projets, comment on peut travailler en synergie, en transversalité, justement, travailler cette question de coopération et de compréhension des enjeux et des contraintes de chacun. Donc, vraiment au niveau interne et gouvernance interne du projet et plus largement aussi, quand on parle effectivement de gouvernance interne, de gouvernance, de fédération, pardon, de l'écosystème territorial, l'objectif étant de pouvoir créer des espaces de dialogue avec les différents acteurs de la chaîne alimentaire, de notre boucle alimentaire locale. Et donc, effectivement, on a pu travailler à organiser un événement, notamment, je pense à l'acte 2 qu'on a construit avec les deux acteurs pour aller questionner les coopérations entre chacun des acteurs au niveau des acteurs de la transformation, au niveau des acteurs de l'accompagnement sur le comportement alimentaire. La question du fond, c'est d'un petit peu aller questionner ces enjeux-là de coopération pour essayer d'aboutir à cette solution intégrée que de rendre accès à l'alimentation durable sur le territoire et de renforcer un petit peu ces usages. Voilà un petit peu sur cette partie-là, donc de soutien à la mise en œuvre de la gouvernance interne, de la démarche. Et effectivement, on a aussi travaillé très concrètement à identifier des acteurs, comme je disais tout à l'heure, l'approche servicielle. Et par exemple, on a mobilisé effectivement l'accompagnement sur une boucle alimentaire locale, donc la boucle alimentaire locale de Moussille-Neuve, donc l'une des villes qui fait partie de l'agglomération. Donc c'est une petite ville rurale qui a choisi de se réapproprier un petit peu son alimentation et l'agriculture sur son territoire et donc a réinstallé un maraîcher sur la ville pour développer une production de fruits et légumes, a souhaité aussi travailler avec la société de gestion qui gère la cantine pour travailler un petit peu avec le maraîcher pour alimenter la cantine, pour permettre d'avoir accès à une alimentation saine, de qualité locale pour les enfants. Et en parallèle, effectivement, il y a un autre acteur de cette coopération multi-acteurs qui était l'association d'insertion Equalis, qui du coup, elle, travaillait un jardin, un verger pédagogique pour aller sensibiliser au métier du maraîchage. Donc effectivement, on avait en place une coopération multi-acteurs qui a été identifiée comme un potentiel écosystème coopératif territorialisé pour impulser une dynamique collective et donc de formaliser des nouveaux modes de convention entre les différents acteurs. C'était un exemple type. Après, on a été accompagné sur une première année dans le cadre du programme coopter, donc on en est vraiment au démarrage à identifier les zones, les acteurs dans lesquels, effectivement, il y a une sensibilité, il y a des potentiels de mise au travail. Et donc voilà, les impacts de l'accompagnement, on est vraiment une coopération territoriale qui est en construction vers des dynamiques de services intégrés. Très concrètement, cette mise au travail a permis de renforcer la légitimité de l'agglomération, de l'action de la collectivité en matière d'alimentation et de faire effectivement, comme c'était écrit là, de faire émerger un patrimoine immatériel autour des enjeux de la transition écologique, sociale et économique et d'arriver à penser aussi et mettre en œuvre des trajectoires multi-acteurs. Donc voilà, vraiment, en tout cas, l'agglomération en tant que telle et le projet de la fourchette n'est pas en tout cas en soi aujourd'hui un écosystème coopératif territorialisé, mais c'est une dynamique vers laquelle effectivement on tend. Et sur, en tout cas, dans ce maintenant projet alimentaire territorial et je vais venir après, il y a des espaces qui peuvent effectivement faire émerger ce type-là, cette figure-là. Et c'est en ça que voilà, cet accompagnement nous a été impactant pour le territoire. Et donc, juste la dernière slide pour un petit peu retracer le parcours de... Voilà, si on voit tout. Pour retracer un petit peu de là où on est parti et là où on en est aujourd'hui. Comme je l'ai dit, finalement, voilà, ce référentiel-là, nous, on l'a appliqué à un projet d'animation territoriale. À la base, de la fourchette à la fourchette, c'est un projet d'animation territoriale qui vise à développer une gouvernance alimentaire territoriale. L'idée étant de pouvoir, voilà, pouvoir favoriser un nouveau modèle de développement territorial. Ce que ça nous a permis, c'est de consolider notre écosystème, en tout cas, le système en devenir d'écosystème, de mise au travail en commun, de soutenir, effectivement, les bons projets locaux. Et tout ce travail-là, ça nous a effectivement permis et convaincus de transformer, finalement, d'aboutir à un projet alimentaire territorial, donc labellisé là en mars dernier. Tout le travail, cette première année de réflexion, de mise au travail, d'espace de dialogue avec les différents acteurs, nous a confortés dans cette trajectoire de mettre en œuvre un projet alimentaire territorial qui, effectivement, comprend toute cette dynamique-là servicielle et de pouvoir aller continuer dans cette ambition-là, puisqu'effectivement, on s'engage vraiment dans un PAT qui participe au développement des transitions écologiques et sociales, des initiatives aussi innovantes et en douzaine sur le territoire, tout en facilitant et en consolidant les liens et l'implication des maillons de la chaîne alimentaire. Voilà un petit peu pour le parcours un petit peu de notre territoire. J'espère que ça a été assez clair. On est vraiment sur une phase d'émergence. Nous, on a presque précédé le programme. On est vraiment pilote du programme COOPTER. Vraiment, c'est un temps long aussi d'appropriation, de mise au travail de cette façon effectivement de penser aussi les modèles économiques. Voilà. Et Patrice pourra appuyer en ce sens. C'est un travail sur le temps long. Je dirais, moi, pour compléter, tu l'as dit Marine, d'abord, par rapport aux autres projets qui sont maintenant dans le dispositif COOPTER ou les autres projets accompagnés, le point de départ est un premier écosystème en émergence ou en intention. Alors que là, on a commencé l'accompagnement plutôt, comme tu l'as dit, dans une dynamique d'animation, de soutien, une dynamique d'animation du territoire qui se voulait prendre en compte un ensemble de dimensions et les relier, les intégrer de la fourche à la fourchette. Donc, c'est vrai que c'est un point de départ qui n'est pas tout à fait le même. Et puis, je trouve que ce que tu montres et ce que l'on a fait ensemble, ça montre bien l'enjeu, en tout cas pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, la place des acteurs. Peut-être si on arrive sur le débat ou sur la question, les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont des vrais acteurs ressources parce que leur gouvernance, leur intention en termes d'utilité sur le territoire sont déjà des vrais, vrais points d'appui. Mais on voit bien que la construction des solutions à venir pour répondre aux enjeux, elle ne peut pas passer que par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, elle doit embarquer plus largement l'ensemble des acteurs économiques. Donc, on a un enjeu de dialogue et de capacité à travailler avec tous ces acteurs économiques, certains qui sont plus classiques et dans des schémas plus classiques. Et puis, peut-être l'autre dimension que je redis, que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a une gouvernance particulière, y compris une gouvernance coopérative, qu'on n'est pas aussi pris dans un ensemble de contraintes ou de limites comme la mise en concurrence ou la logique de volume sur la production des biens et des services et les modes d'organisation qui vont avec, qui sont des modes d'organisation repris notamment de tout le développement de l'industrie automobile. sur la productivité, le rapport à l'organisation du travail. Donc, c'est là où l'économie et la fonctionnalité de la coopération proposent une façon de regarder le travail, de regarder la productivité, de regarder la performance dans des formes renouvelées et en complétant ou en amplifiant ce qui existe déjà au sein des acteurs de l'économie sociale et solidaire et peut-être parfois en les aidant à dépasser des limites dans lesquelles ils sont inscrits les uns les autres. Quand vous avez, juste en une seconde, quand vous avez un conseil départemental qui vous finance de l'aide à domicile pour les personnes en perte d'autonomie à l'heure et sur un volume d'heure, c'est une association que j'ai accompagnée, on voit bien qu'on le veuille ou non, on est dans un modèle extrêmement classique avec toutes les tensions ou les limites que ça peut donner avec le conseil départemental qui dit mais pourquoi vous êtes à 22 euros de l'heure alors qu'il y en a d'autres qui sont à 19, etc. Construire les arguments ou construire les contre-réponses, ce n'est pas si évident que ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que je trouve que votre présentation elle illustre bien le changement culturel qui est nécessaire par rapport à la façon de concevoir le travail et puis la valeur, ce qui fait création de valeur sur un territoire et en même temps comment à partir de l'exemple de Roissy-Pays de France on peut aussi embarquer des acteurs d'un territoire autour d'un projet qui se concrétise aujourd'hui, une des dimensions sur le projet alimentaire territorial. c'est vrai que je trouve que ça fait aussi pas mal écho forcément aux pôles territoriaux de coopération économique, aux PTCE qui d'ailleurs sont aujourd'hui bénéficiés aujourd'hui à nouveau d'une politique de soutien national. On voit beaucoup de croisements des PTCE et d'ailleurs juste pour la petite histoire il me semble que ce concept un peu d'économie de la fonctionnalité de la coopération il est aussi né des échanges d'ATEMIS avec un des PTCE de la première heure l'écopole du pays d'Eudric je me souviens d'échanges entre Christian Duterte et Dominiques où vraiment on a un peu touché du doigt cette idée de pas simplement économie de la fonctionnalité donc économie et de la coopération sur une approche territoriale autour des et la coopération un peu au cœur du sujet ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis Anne-Laure c'est que le réel il existe et il y a tout un tas de trajectoires qui sont assez en convergence avec le cadre qui est proposé à travers le référentiel et donc pour les uns et les autres qui sommes déjà en mouvement avec une ambition partagée et avec des ingrédients qu'on mobilise qui peuvent être en partie les mêmes le fait à un moment d'avoir un référentiel construit ça donne une puissance parce que ça permet de relier une pratique des intuitions des choses que l'on sait mais on sait que c'est comme ça qu'il faudrait faire ou etc. avec un cadre qui le pose qui l'explicite qui explique pourquoi qui explique les mécanismes qui sont derrière et ça renforce la puissance d'agir quand vous êtes déjà dans cette trajectoire-là c'est tous les changes qu'on a depuis longtemps avec les copoles alimentaires donc tout à fait il préexistait la pratique elle préexistait à la rencontre mais en croisant notre regard avec une pratique on vient la conforter et la soutenir et puis ça donne à d'autres qui sont plus éloignés ça leur donne un point d'appui pour penser ce que serait une autre trajectoire ou un autre modèle donc il y a les deux il y a les deux vocations à ce référentiel et ce référentiel il ne faut pas le prendre comme un comment comme un truc qui vient surplomber il faudrait c'est pour ça que vous voyez moi je suis toujours attentif de dire on est dans un ensemble de limites quelles sont les limites auxquelles on est confronté parce que la proposition ou les propositions qui sont faites dans le référentiel il faut qu'elles nous aident à dépasser les limites dans lesquelles on est sinon on tombe dans un truc idéologique quand on est avec des dirigeants d'entreprise le premier temps de travail qu'on fait c'est quoi les limites dans lesquelles vous êtes parce que le développement durable c'est gentil mais si c'est juste une incantation à quoi vous êtes confronté et est-ce qu'on peut vous aider à dépasser vos limites dans une autre perspective plus servicielle qui prend mieux en charge un ensemble d'enjeux mais le point de départ est toujours celui-ci donc c'est vraiment important pour nous toutes et nous tous de toujours avoir ce point de départ et de prendre les outillages conceptuels ou méthodologiques que l'on a comme des points d'appui tant qu'ils sont pertinents utilisons-les s'ils ne sont plus pertinents réinterrogeons-les comprenons pourquoi ils sont plus pertinents par rapport à des situations et nous on est vraiment dans cet esprit merci beaucoup il y a alors deux questions plutôt remarques une remarque alors oui sur dans quelle mesure ce type de démarche peut être enfin oui un super support pour les monnaies locales complémentaires alors sur le territoire je ne sais pas si c'est le territoire de Roissy-Pays-de-France s'il y a une monnaie locale sur ce territoire ou non mais de façon globale l'articulation possible entre cette approche et les monnaies locales complémentaires je ne sais pas si Marine ou Patrice vous avez en tout cas on a oui alors d'abord la question monétaire et bien sûr est une des dimensions du modèle économique la dimension monétaire et la monnaie locale peut avoir différents usages tout à fait alors nous on travaille à Temis depuis quelques années à accompagner un projet qui est plutôt un projet qui est issu de la société civile qui s'appelle Terra tous ensemble vers un revenu d'autonomie certains d'entre vous doivent le connaître en l'Oté-Garonne c'est là où en tout cas nous dans ce que l'on accompagne il y a la réflexion la plus poussée sur la façon dont la monnaie complémentaire est un point d'appui au service d'une logique de développement local avec le fait que Terra a demandé à Temis à être accompagné pour penser les enjeux de développement et l'émergence d'écosystèmes coopératifs autour des questions d'habiter et des questions d'alimenter et donc là il y a la question de la monnaie locale comme point d'appui et on ne l'a pas suffisamment travaillé nous encore à Temis mais on est convaincus qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la mobilisation de la monnaie locale très bien avec effectivement Frédéric Bosquet sur ce sujet et la monnaie la pêche autour de Paris j'en prie juste une toute petite pub enfin info plutôt parce qu'on co-organise avec le mouvement SOL une rencontre le 10 novembre à Lyon autour des monnaies locales complémentaires et de rôles possibles des collectivités je vous ai mis le lien dans le chat et puis donc il y avait également une réflexion de Pascal Lenné alors d'abord sur l'économie solidaire effectivement bien au-delà de l'insertion par l'activité économique et du coopérativisme agricole et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et puis sur la remarque du lien étroit un peu par nature entre l'économie de la fossile de la coopération et l'ESS puisque le projet dans l'ESS se construit aussi d'abord peut-être à partir de l'usage du service et autour du principe de co-construction voilà merci Pascal Lenné pour cette pour cette remarque est-ce qu'il y a d'autres interventions ou des surprises peut-être des choses que vous n'avez pas trouvées entendues qui vous décalent des choses sur lesquelles vous avez envie d'être en contradiction vous avez le droit est-ce que le terme économie de la fonctionnalité et de la coopération c'est quelque chose que vous avez déjà entendu je ne sais pas si vous voulez allumer votre caméra ou lever la main ceux qui ou je ne sais pas comment oui lever la main ceux qui avaient déjà entendu parler de l'économie de la fonctionnalité Bruno tu avais entendu parler de cette approche oui on en a entendu parler puisque sur Grand Orly-Saint-Bièvre nous avons été approchés par les collègues de l'ADEME et il y a une proposition mais pour l'instant elle est pendante on va dire ça comme ça effectivement qu'on soit accompagné et formé sur l'économie de la fonctionnalité pour vous dire la vérité à la première présentation beaucoup de partenaires parce que je n'étais pas tout seul notamment des coopérateurs SIC des citoyens lambda n'ont rien compris au discours de l'ADEME parce que c'était une nouvelle terminologie avec de nouveaux concepts et donc effectivement c'est un nouveau langage c'est une langue de plus et donc les habitants enfin les habitants les sociétaires de SIC ou les partenaires de l'ESS même de l'IAE ils ont beau être militants et très investis la première fois qu'ils voient ça déjà il faut qu'ils s'adaptent au langage administratif pour nos marchés publics et puis d'autres choses mais maintenant il va falloir qu'ils s'adaptent à la langue de l'économie de la fonctionnalité le fait que là j'ai entendu qu'il y avait ajouté en plus et de la coopération bon pour moi c'est bon tu me connais Anne-Laure bon tout ce qui est coopération SIC et tout je suis à fond dedans et le territoire aussi mais donc c'est un atout donc effectivement il va falloir c'est comme quand on apprend un seul fège donc il y a un nouveau langage et donc il va falloir s'y mettre et je ne sais pas quand on aura le temps parce qu'on cumule sous le boulot en ce moment dans la fonction publique on est attaqué de partout vous savez très bien qu'on est des grands feignants devant l'éternel d'après de hautes personnalités politiques donc je ne citerai pas les noms et donc effectivement l'économie de la fonctionnalité nous pose un problème en tant que fonctionnaires et aux élus ça a été dit tout à l'heure par Patrice Videl c'est le prix évidemment si je fais un marché et on est en train de développer tu le sais Anne-Laure beaucoup de marchés réservés beaucoup sur notre territoire on fait un effort énorme mais alors déjà les élus nous disent bon c'est de l'insertion on fait un choix politique mais ça nous coûte un peu plus cher pas tout le temps heureusement mais alors là en plus il faut rajouter la fonctionnalité donc qu'est-ce que c'est que ce machin et en plus ça va nous coûter plus cher donc on est dans la dans la comment on appelle ça une injonction contradictoire où on doit faire mieux pour la transition et donc effectivement ce qu'il faut qu'on arrive à expliquer aux élus je sais qu'il y en a qui nous écoutent je vais parler tranquillement avec le bon langage de fonctionnaire c'est qu'on puisse accompagner est-ce qu'avec nos élus on puisse faire des choix budgétaires qui soient cohérents certes payer un peu plus et donc travailler beaucoup plus les indicateurs à impact derrière parce que quand on fait des économies dans un sens et il faut savoir et ça ça va être notre difficulté à nous de fonctionnaire c'est comment calculer avec des indicateurs les économies qu'on fait d'un côté par rapport aux surcoûts exceptionnels on va dire au moment du marché je ne sais pas si monsieur Videl et Marine Corinthe nos collègues ont des idées là-dessus parce que c'est des choses qui vont nous être des questions qui vont nous être posées forcément par les directions générales et par les élus là vous rentrez dans quelque chose qui n'est pas un petit morceau en fait c'est tout un processus d'abord d'être capable y compris pour les élus ou pour vous en tant que service d'expliciter les attendus en termes de valeur et donc de changer la façon dont on les transmet aux personnes ou aux opérateurs qui pourraient y répondre ça c'est une première chose et déjà ça change beaucoup la chose parce que souvent les cahiers des charges sont très prescriptibles finalement vous dites déjà tout ce qui va devoir être fait parfois vous indiquez même le temps qu'il faudra consacrer à telle ou telle chose etc. et donc derrière qu'est-ce qu'il vous reste à comparer ? Il vous reste à comparer des prix donc être capable de dire moi je travaille beaucoup sur la propreté ça fait dix ans que j'accompagne le secteur de la propreté de dire la propreté les effets utiles que l'on en attend c'est un soutien à la qualité de vie dans nos locaux et à la qualité du travail qui passe notamment par le fait que les espaces communs puissent faire ressources et qu'on se bouille plus pour savoir qui est-ce qui les nettoie ou ne les nettoie pas etc. il y a des enjeux de santé donc qui passent notamment par le fait que tel et tel type d'espace soit vous voyez vous décrivez des ensembles d'effets utiles mais quand vous avez exprimé le fait que la propreté ça renvoie à de la santé à de la qualité de vie au travail ça peut vous faire gagner du temps que ça peut directement faciliter le travail de certains de certains de vos agents de soutenir un hall qui est propre ça soutient l'agent d'accueil un hall qui est sale ça fait que l'agent d'accueil la personne qui rentre elle a l'impression qu'on ne prend pas soin d'elle et donc elle est tout de suite dans une position plus agressive ou plus défensive une fois que vous avez compris tout ça et que vous l'exprimez vous avez un autre rapport à la façon dont vous faites votre cahier des charges et derrière à la façon dont vous êtes prêt à mobiliser des moyens mais vous voyez vous mobilisez des moyens pas simplement pour de la propreté qui est un geste technique dont on cherche à réduire le coût mais pour une mise en propreté qui vient venir soutenir des usages du bâtiment qui vient venir soutenir le travail des agents vous voyez mais tout ça c'est tout un processus ça prend du temps ça s'apprend et vous avez raison sur la question du langage on ne peut pas agir différemment avec les mêmes lunettes donc quand on dit solution intégrée c'est pour dépasser la logique bouquet de service ou offre de service et quand on a compris le concept nous on dit opérationnel parce que c'est à la fois conceptuel et opérationnel mais quand vous avez compris le concept de solution intégrée c'est tous les ingrédients et si j'en enlève un ça tombe la performance n'est plus là la question est donc pas de savoir s'il faut que tous les ingrédients soient là la question c'est trouver les bons ingrédients et d'être capable de le tenir ensemble vous voyez une fois que vous l'avez intégré vous pensez comme ça et vous pensez différemment donc il y a une nouvelle grammaire économique peut-être à acquérir mais c'est à cette condition qu'on va pouvoir se déplacer vous voyez quand vous commencez à parler de dépenses acceptables et pas de prix ou de coûts c'est un autre imaginaire derrière donc c'est tout ça alors tout ça ça prend du temps tout ça il faut des espaces pour le partager la question de l'évaluation vous le pointez on ne peut pas être que dans la mesure mais la mesure ça nous rassure mais on ne peut pas être que dans la mesure alors comment on construit des dispositifs d'évaluation qui sont reconnus qui sont légitimes mais qui ne sont pas dans la mesure comment on installe ça en acceptant qu'il y a une forme de chose qui n'est pas mesurable et qu'une grande partie de la valeur qu'on cherche à créer les uns les autres les valeurs à dimension sociale ou les dimensions environnementales elles ne seront pas toutes mesurables et en plus quand la mesure est la monnaie ça nous pose un deuxième biais alors est-ce qu'on construit des récits est-ce qu'on construit des systèmes de preuves est-ce qu'on construit des espaces de délibération entre nous pour s'accorder sur ce qui fait valeur vous voyez donc là c'est aussi des nouvelles pratiques avec des nouvelles lunettes avec des nouveaux regards donc c'est vraiment c'est vraiment tout ça et c'est vrai que c'est probablement long et qu'on a besoin d'y aller par étape tranquillement on ne va pas faire la révolution on va se déplacer et on a besoin d'espaces pour nous aider qui font ressources quand on commence à se déplacer alors on va trouver des clubs on va trouver des réseaux on va trouver des espaces pour se former on va trouver des groupes de pairs on va trouver des formations parce que tout seul ça va être compliqué mais commencez commencez par l'un ou l'autre des ingrédients par l'une ou l'autre des actions et essayez de trouver la façon dont vous pouvez revenir dessus et embarquer les autres à partir de ces premiers déplacements par exemple juste une info que je n'ai pas donnée là le réseau A3P A3P c'est l'ADEME sur la prévention des déchets les animateurs de la prévention des déchets on est en train de construire une séquence d'une formation de deux jours destinée au réseau A3P qui mobilisera l'économie de la fonctionnalité comme un référentiel au service justement de la prévention des déchets donc il va être expérimenté en Bourgogne il pourra être mis dans d'autres régions et vous voyez c'est des points d'appui c'est des dispositifs qui peuvent servir de points d'appui et là aussi la proposition c'est de dire vous venez mais au moins deux ou trois techniciens c'est pas juste un technicien et puis il faut qu'il y ait un élu qui vienne ou un directeur de service qui vienne à un moment parce que c'est le collectif qui doit pouvoir bouger c'est pas juste une personne Merci alors il y a effectivement quelques questions un peu complémentaires par rapport à cette dimension un peu de temps de mise en place de coordination de coordination nécessaire qui a un peu évoqué avec les clubs de collectivité je pense une question également donc également une question aussi de Muriel Jean donc qui est impliquée sur les projets des commissions aux Antilles et donc actuellement doctorante de l'Université des Antilles sur les partenariats avec la recherche quels sont les partenariats et puis une question dans le cluster cluster Jura donc également un PTCE historique avec compagnon sur le niveau de sensibilisation de formation des acteurs territoriaux qui doivent endosser le rôle d'animateur ou de facilitateur oui alors sur le lien à la recherche nous à Temis on s'est construit sur cette question du rapport à l'intervention recherche l'intervention est première mais elle doit dialoguer avec la recherche donc une partie des collègues d'Atemis sont des universitaires ou des universitaires émérites dans le cadre du programme coopter le dispositif qui est piloté par l'ADEME en partenariat avec Atemis et c'est un partenariat Atemis a la charge aussi d'animer un espace d'une communauté d'universitaires et donc il y a un premier ensemble d'universitaires qui ont été sollicités et qui se mettent en travail pour revisiter dans un premier temps en quoi le référentiel les interroge porte un ensemble potentiellement de ruptures épistémologiques par rapport à leur champ disciplinaire et dans un deuxième temps comment ils vont pouvoir aller dialoguer avec des trajectoires qui sont impulsées sur le terrain voilà si ça vous intéresse d'aller plus en avant là-dessus revenez vers moi sur la question de la sensibilisation c'est notamment le travail que font les clubs territoriaux d'avoir des espaces qui permettent de cibler des catégories d'acteurs ou un peu à l'échelle d'un territoire géographique de faire des temps de sensibilisation à l'économie de la fonctionnalité de la coopération pour que petit à petit il y ait une forme de culture d'acculturation certains proposent des formations de sensibilisation de deux jours nous à Temis on l'a mise en oeuvre aussi un certain nombre de fois et puis après vous avez des gens qui sont dans des structures d'intermédiation donc qui sont vraiment qui ont besoin de s'approprier le référentiel un peu plus pour pouvoir justement être dans une forme de courroie de transmission d'accompagnement même s'ils ne vont pas être directement en accompagnement des entreprises nous à Temis on a une formation de huit jours sur le sujet vous voyez il faut différents ingrédients comme ça mais il faut de toute façon une forme de pérennité il faut savoir que si on s'engage on ne s'engage pas pour six mois on fait l'hypothèse que là il y a un point d'appui et que petit à petit on rejoint une communauté avec laquelle on va dialoguer qui va faire ressources pour nous aider à cheminer dans les périmètres territoriaux dans des périmètres nationaux suivant les besoins merci alors je crois qu'il y a Pascal Henné qui souhaitait prendre la parole je vois une main levée est-ce que c'est ça bonjour 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 j'ai deux questions une première c'est le rapport aux collectivités du coup et puis une autre je vais commencer par l'autre nous on travaille depuis plusieurs années sur l'application du modèle d'économie de la fonctionnalité au réemploi des aides techniques à l'autonomie donc sur des écosystèmes coopératifs territorialisés avec des soignants dans le domaine de la santé et du coup première question c'est y a-t-il beaucoup de projets au niveau national qui articulent la question de la santé avec l'économie de la fonctionnalité donc j'ai entendu parler d'aide à domicile tout à l'heure mais peut-être il y a un groupe de travail sur le sujet spécifique de la santé ou pas alors c'est un groupe qu'on devait lancer dans le cadre de l'institut il faut que je vérifie si c'est toujours prévu ou pas il y a quelques dans les entreprises qu'on a accompagnées il y en a quelques-unes qui d'un côté ou d'un autre ont rejoint les questions de santé sont sur des enjeux de santé à différents niveaux et à l'échelle de l'institut on voulait installer un espace et ça je peux revenir vers vous vérifier très bien et l'autre question c'est en lien avec justement les collectivités territoriales alors là je parle je vais partir d'un postulat disons rapidement moi j'ai le sentiment que l'économie sociale est solidaire et puis l'économie de la fonctionnalité de par la question de la construction des services à partir de l'usage j'ai l'impression qu'on parle un langage très commun en fait finalement voilà mais par contre et donc du coup la transformation je pense qu'on poursuit sensiblement la même mais là où j'ai une question qui peut rejoindre la compétence des collectivités territoriales au travers de sa compétence au développement économique stricto sensu c'est-à-dire plutôt industriel et ce volet-là du coup quelle pourrait être la place de collectivité territoriale pour faire évoluer les modèles productifs industriels voilà parce que ça c'est une question quand même majeure et la transformation écologique et sociale passera aussi par la transformation des modes de production industrielle donc du coup comment articuler cette double entrée sachant que nous par exemple sur le volet le volet processus industriel de production pour des aides techniques à l'autonomie par exemple on a beaucoup de mal à travailler avec les fabricants alors pour des raisons aussi diverses mais et en partie à bouleversement en ce moment attendu sur le financement des aides techniques donc forcément les industriels sont difficiles à mobiliser mais du coup ça nous renvoie là du côté de l'éco-conception les pièces détachées enfin tout ce merci il n'y aura juste quelques minutes je suis désolée et puis c'est vrai que l'idée c'est effectivement de pouvoir centrer aussi sur la question du rôle posséder collectivité il y a une autre prise de parole de Nicolas Moreau de la DRETS Bourgogne-Franche-Comté je crois oui j'aurais aimé savoir quelle est la place de l'État que le cabinet à TEMIS aura pu observer lors d'études ou lors de oui enfin si d'études ou d'analyse de partenariats dans des écosystèmes d'acteurs locaux est-ce que vous avez vu souvent l'État autour de la table si oui est-ce que l'État avait une place plus vers la gouvernance ou plus dans un second ou un troisième cercle d'acteurs comme on peut l'observer dans les PTCE avec plusieurs cercles d'importance dans les partenariats ou est-ce que l'État était souvent absent c'est pas une question piège du tout du tout du tout en fait quand vous avez des dynamiques régionales souvent le point jusqu'à présent le point de départ a souvent été l'accompagnement des entreprises des dirigeants de TPE et de PME ça rejoint en partie la question précédente et l'idée est de s'organiser pour faire des formes d'accompagnement collectif d'une dizaine de dirigeants et de travailler avec eux l'évolution de leur modèle économique alors ces dirigeants-là forcément parfois ils réinterrogent leurs fournisseurs les produits etc. pour dire comment on peut remonter après y compris sur les acteurs plus industriels y compris on a aussi quelques acteurs industriels qui sont venus directement dans ces parcours sur la place de l'État souvent dans les régions en fait le point de départ quand il y a une dynamique régionale et un soutien c'est la région et l'ADEME parce que comme la région et l'ADEME font des plans régionaux autour de l'économie circulaire et que l'économie de la fonctionnalité a été à un moment identifiée comme une des dimensions de l'économie circulaire plutôt dans la définition passage de la vente à l'usage du bien on se retrouve dans ces plans-là et vous avez des acteurs des clubs ou des associations préexistantes qui mettent en place des dynamiques de ce type et qui derrière cherchent à faire des clubs alors dans un ensemble de régions l'État rejoint les autres services enfin d'autres services de l'État rejoignent en Grand Est alors excusez-moi parce que comme les sigles changent souvent dans vos organisations je vais dire des bêtises mais on va dire les services qui suivent les questions économiques et emploi sont là c'est ça Adriet en Ile-de-France on a un vrai dialogue un vrai dialogue pour soutenir le club en Grand Est ça existe en Bourgogne je le sais ce sont les régions où je suis le plus le plus en lien moi voilà donc voilà c'est pas eux généralement au départ mais on les retrouve dans certaines régions et puis après il y a un rapport qui a été produit par l'Institut qui est normalement qui est remis au Parlement puisque dans je ne sais plus quelle loi je vais vous dire des bêtises mais il y avait une loi autour de l'économie circulaire dans lequel il y avait eu un amendement sur l'économie de la fonctionnalité et le fait d'avoir après un an ou deux ans une évaluation de ce qui pouvait être mis en place ou de la façon dont l'État soutenait cette dynamique donc il y a un rapport qui a été fait et qui a été remis au Parlement voilà donc on est aussi en lien avec quelques parlementaires qui sont intéressés par le sujet ok merci beaucoup une dernière remarque de Bruno Fialos sur le lien avec les spasers avec les schémas de promotion des achats socialement écologiquement responsables ça ça pourrait vraiment être un sujet très intéressant à approfondir avec avec Atemis c'est un sujet sur lequel on travaille sur le partage d'expériences entre collectivités qui adoptent ces spasers voir comment est-ce que l'économie de la fonctionnalité de la coopération peut être intégrée dans ces spasers ça peut effectivement être un très beau sujet de travail en tout cas il y a un atelier qui existe donc il y a déjà une matière qui a été produite dans l'atelier et c'est pas moi qui l'anime c'est un collègue d'Atemis avec le CIRID qui fait partie du réseau de l'Institut en Auvergne-Rhône-Alpes et avec grand plaisir pour regarder comment les choses se croisent ou s'enrichissent ok merci beaucoup il y a une dernière question éventuellement si quelqu'un que personne ne soit frustré dans la question ou intervention mais je n'en vois pas alors moi j'ai une toute petite remarque Anne-Laure juste je vais te renvoyer une version du support que j'ai diffusé et dans lequel vous trouverez le niveau de créatif commun qui prend appui sur ce partage ok parce que Atemis on considère que toutes nos productions sont partageables mais dans certaines règles et notamment la première des règles c'est que quand on prend des choses à quelqu'un on cite la source et que si on veut réutiliser quelque chose dans le transformant on informe la personne et on voit avec la personne si on peut réutiliser sous quelle forme les choses et à ces conditions-là vous êtes bien entendu tous invités à vous saisir de ce qui est produit par Atemis et la communauté et à en faire le meilleur usage possible très bien merci beaucoup Patrice donc effectivement on attend la nouvelle version du diaporama avant de le diffuser aux participants je vais t'envoyer ça tout de suite parfait merci merci beaucoup Patrice merci beaucoup Marine voilà j'espère que cette conférence a répondu à vos attentes en tout cas n'hésitez pas ou à contacter directement la trésorerie ou à nous faire part de vos questions ou aussi envie de prolongement au sein du réseau sur ce sujet très bonne fin de journée merci au revoir bon week-end bon week-end je vais t'envoyer